Salut à tous, dans la vidéo des découvertes pour le mois de juillet je vais vous parler de quatre accessoires qui pour certains sont connus depuis quelques temps et pour d'autres plus nouveaux mais aussi pour vous donner un aperçu rapide de leur utilité dans certaines situations comme à chaque fois il ne coûte que quelques euros car il ne faut pas juste se contenter de toutes les nouveautés en laissant de côté des choses incontournables comme à chaque fois comme ces accessoires concernent des techniques différentes de pêche à la carte il est évident qu'elles ne seront pas toutes intéressantes pour vous mais il suffit qu'un seul soit la solution à votre problème et vous serez beaucoup plus efficace lors de votre prochaine pêche comme à chaque fois les quatre accessoires viennent de quatre marques différentes pour pas faire de jaloux et au fil du temps cela permet de faire un tour d'horizon complet de ce qui est mis à notre disposition sur le marché du terminal teckel dans ce concept de vidéo il y aura des accessoires autres que pour la pêche pour le bivouac par exemple mais je garde cela pour les longs mois d'hiver et puis j'adapte aussi les accessoires en fonction de leur période de prédilection pour les utiliser avec succès avant de vous parler de tous ces accessoires je précise que pour cette seconde vidéo du mois de juillet c'est toujours la société les mix bressan qui en est le sponsor lorsque vous vous rendez sur le site de la marque vous pouvez visualiser les compositions de chaque recette de bouillettes les tailles disponibles les teneurs en protéines etc et vous pouvez aussi pour chaque recette y associer un stick mix un boost et des pop-up dans des packs spécialement fait pour vous permettre de tester sans vous ruiner je remercie encore clément et la société les mix bressan pour ce lot découverte comprenant 10 kg de bouillettes un flacon de dip et un pot de pop-up et ce pendant tout le mois de juillet je vous en reparle avant la fin de la vidéo dans la vidéo précédente du mois de juin sur les découvertes je vous avais dit que je vous présenterai un accessoire au top pour la pêche au pain qui en association avec le surface bombe vous permettrait de pêcher au pain en surface de manière très efficace elle arrive elle arrive 2 minutes au pain et voilà ce que ça sort bon ben ça ça s'appelle du rendement et donc le voici il s'agit du bread bomb pour ceux qui ont déjà pêché au pain ils savent que de fixer cet appât sur l'hameçon est une vraie galère parce que souvent il ne tient pas la pêche de la pêche du bois ou alors il faut faire du tricotage avec l'hameçon et le bas de ligne. Il faut aussi que le pain ne soit ni trop mou et frais pour qu'il tienne assez longtemps sur le montage, mais aussi pas trop dur pour pouvoir le placer correctement sur l'hameçon. Et il faut aussi veiller à ce que l'hameçon soit dans la bonne position pour rester très agressif et qu'il pique au moindre lobage. Et c'est souvent là que le problème est, car le poids de l'hameçon ne suffit pas à le mettre dans la bonne position, surtout si le morceau de pain est assez volumineux. Et oui, parce que forcément, on ne pêche pas au pain avec des miettes, mais avec de beaux morceaux, sachant qu'il faut tenir compte de la décomposition de votre morceau de pain une fois qu'il est immergé. Le détrempage, les petits poissons vont faire que si vous n'avez pas tenu compte de cela, vous n'aurez plus rien à l'arrivée des carpes. Avec le breadbomb, c'est un jeu d'enfant. Il maintient votre pain qu'il soit sec, frais, mouillé, etc. Vous pourrez y placer de beaux morceaux pour que cela reste opérationnel assez longtemps pour leurrer une carpe. Alors attention, quand je parle de longtemps, tout est relatif. On parle de pain, pas de bouillette, et donc la texture de celui-ci ne permet pas non plus de tenir des heures. Lorsqu'on décide de faire une après-midi de pêche en surface au pain, on prend au minimum une baguette avec soi, voire plus, car il faut s'y amorcer un peu pour, au départ, déclencher la curiosité des carpes et ensuite le répéter. Il est distribué en deux tailles, small et large. Ceci vous permet d'adapter à la fois l'hameçon et le morceau de pain à la taille des carpes que vous souhaitez prendre. Perso, le plus souvent, je me sers du grand modèle qui fonctionne très bien, et ce, sur n'importe quelle taille de poisson. L'accessoire est simple, mais tellement bien pensé. Pour le fixer sur votre hameçon, c'est exactement comme si vous placiez un kicker sur celui-ci. Et là, plus de problème de tenue sur l'hameçon. Et donc, vous avez l'attache pour le pain qui se présente sous la forme d'une bande silicone assez large et surtout extensible. Et c'est là que vous allez placer votre pain et la tenue est parfaite. Il est impossible de perdre votre pain au lancer ou à l'impact. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire pour le placer efficacement dans cette bande silicone. Pour cela, vous prenez un morceau de pain, vous le roulez sur lui-même et vous écartez le break-bomb entre le pouce et l'index et vous enfilez le pain. Là, le maintien sera parfait même lorsque votre pain sera détrempée. Maintenant, à vous de jouer ! Là, il s'agit d'un accessoire qui peut paraître superflu mais qui va permettre de garder votre montage opérationnel dans de nombreuses conditions. Il est bien évident que celui-ci s'adresse aux nombreux pêcheurs qui pêchent en dérigue avec du fil dentaire ou autre matériau que l'on brûle pour bloquer l'appât. Les Floscaps, que l'on traduit simplement par capuchon de fil dentaire, sont là pour sécuriser la tenue de l'appât sur le montage. Lorsque l'on pêche en montage des rigues, on ne peut pas préparer des cheveux fixes sur lesquels on placera les appâts car on ne sait jamais la longueur exacte qu'il faudra. Donc, on adapte à chaque fois tout l'ensemble. On place le fil dentaire ou la tresse sur le montage, on y place les appâts et l'appât de nœud, car c'est vraiment trop compliqué de bien le faire. On brûle l'excédent de fil pour en faire une petite boule que l'on écrase. Celle-ci sert de stop-appât. Jusque-là, rien de nouveau, technique très efficace avec des pop-up et autres appâts durs, naturels ou synthétiques. Sauf que cette technique peut poser des problèmes dans certains cas. Par exemple, lorsque vos bouillets sont trop molles ou que vous pêchez avec des appâts fragiles, comme du maïs doux. Dans ce cas, la petite boule de fil brûlé ne sera pas suffisante pour résister au lancer. Et je ne vous parle pas si vous êtes en mode compétition et que vous devez propulser votre montage à grande distance. Au moment du lancer, à l'arrachement, votre stop-appât de fortune va glisser à l'intérieur de l'appât et à l'impact, celui-ci va se barrer. Et vous pêcherez à ce que l'on appelle à la goutte d'eau, c'est-à-dire sans appât. Et votre réaction à la remontée de votre montage sera de dire « Putain, je me suis fait dépouiller mon appât par les indésirables et crevis sous outre. » Alors que dans la réalité, votre appât n'est jamais arrivé sur le spot. Avec les Floscaps, plus de problèmes et la mise en place est simple. Vous placez le Floscaps sur l'appât en prenant soin de l'enfoncer au maximum. Ensuite, vous piquez votre appât au niveau du Floscaps et vous allez chercher le fil dentaire ou la tresse et vous faites ressortir tout cela. Lorsque vous brûlerez votre fil, vous aurez juste à l'écraser et la tenue de votre appât sur le montage sera totalement sécurisée. J'ai toujours une pochette de cet accessoire dans ma trousse de pêche. Je ne tiens pas du tout compte de la couleur. Il en existe 5, je crois, mais je prends la première qui vient. Là, pour cette pochette, ce sont des translucides. Les précédents étaient jaunes. J'avais trouvé cet accessoire dans le rayon pêche au feeder de mon détaillant et il me rend des services que je ne soupçonnais pas. Pour ma part, lorsque je fabrique mes montages pré-piquage, enfin, ce qui concerne la partie rigide du montage, je suis obligé d'en fabriquer de plusieurs gammes de bois, entre 6 et 15 grammes. Cela me prend un peu de temps et aussi de la place pour les stocker ensuite une fois montés. Bon, j'en ai beaucoup d'avance, même si je ne perds que très rarement cette partie du montage. Il n'empêche que certaines fois, ils sont assez malmenés par le substrat et aussi lors des combats. Et que comme je ne veux en aucun cas perdre le poisson suivant par négligence sur les montages, eh bien, je les change souvent. J'avais trouvé les quick change olivettes qui, certaines fois, remplacent mes olivettes habituels. Je m'en sers de temps en temps et j'avoue que pour l'instant, j'en suis satisfait. C'est surtout la polyvalence qui est intéressante car plus besoin d'emmener un nombre défini de chaque pour la pêche. Je prépare mes montages en ne plaçant que l'insert et comme ils sont tous de la même taille, quel que soit le poids, c'est très pratique. Et surtout, en pêche, on peut passer de 4 à 10 grammes sans changer l'ensemble. C'est un des côtés pratiques qui peut vraiment être important en fonction du substrat et de la méfiance des carpes. En pêche rapide, cela évite de trop en emmener. Il suffit de prendre quelques bas de ligne et un assortiment de plomb. La préparation du montage est la même, sauf qu'on peut le faire sans l'olivette. Cela permet aussi de stocker plus facilement les montages dans des tubes ou des rig box sans avoir à caser le plomb. Il existe aussi aujourd'hui une version rectangulaire de 4 à 8 grammes. Et il faut savoir que pour les deux versions, leur utilisation originelle n'est pas du tout la même. Ce n'est que moi qui les ai détournés pour mon utilisation personnelle. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par la société Les Mixes Bressants comme toutes celles du mois de juillet et que Clément va offrir pour ce mois de juillet à 4 d'entre vous des lots découvertes d'appâts Les Mixes Bressants. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez sur chaque vidéo. Les 4 abonnés gagnant Les Mixes Bressants seront tirés au sort parmi tous les commentaires à la fin du mois de juillet. J'avais souvent entendu parler d'hameçons qui recevaient les éloges de plein de pêcheurs. Et donc, je m'en suis procuré plusieurs pochettes pour faire mes propres tests et vous en dire plus lors de ma prochaine vidéo sur les hameçons. D'après l'histoire de cette marque, elle serait née en 1856 en Chine. Surtout utilisée dans les techniques de pêche en mer et pour le carnassier, elle a aujourd'hui une gamme complète d'hameçons à carpe. Donc ici, aucun test ni aucun résultat. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que lors de mes premières pêches, avec, sur le Rhône, ils ont vraiment été parfaits. Alors, comme je préfère les curves, c'est donc ceux-là qui vont être sur mes montages. Mais ils existent aussi en 5 formes différentes. Donc, les curves dont je me sers, les curves extrêmes qui ressemblent à des cranks, les continentales et les wide-gapes que tout le monde connaît, et aussi une série d'une forme plus étonnante qui porte le nom de Big Point, qui, si l'on s'y attarde un peu, est un mélange de wide-gapes, de continentales et de curves-shanks. Cela donne une forme pas du tout conventionnelle, avec ce mélange qui donne un hameçon avec une hampe assez droite, un œillet rentrant, une courbure prononcée, une assez grande ouverture et une pointe rentrante. La forme me plaît bien et me semble plus agressif qu'un simple curve, mais ce n'est qu'une impression. Je vais voir à l'usage et je vous tiendrai informé de cela. Cela fait très longtemps que je pêche avec les mêmes hameçons et j'ai confiance en ceci, mais il est aussi bien de suivre l'évolution du marché et de suivre les tendances. Il est bien évident que je demanderai à Arnaud de chez Fishing Test de les passer sur le dynamomètre pour voir aussi leur résistance à la traction et aussi pour qu'ils figurent dans la base de données de leur site. Je vous mets les liens directs pour vous procurer ces accessoires juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec d'autres obus matos qui devraient vous plaire. Restez connectés ! Sous-titres par Jérémy Diaz